Générique Bonsoir Émilie. Bonsoir Valérie Davenay, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of. Nous vous proposons ce soir de voir ou revoir les meilleurs extraits de nos invités du JT. Cette semaine, nous avons notamment évoqué la relance de l'économie en principauté, les moyens pour y parvenir, la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 au CHPG ou encore les nouvelles mesures dans les Alpes-Maritimes. Quel avenir pour les restaurateurs ? Quel soutien pour les jeunes diplômés ? Quel rôle pour les experts comptables dans cette crise ? Nous avons répondu à ces questions avec nos différents intervenants. Puis nous sommes revenus sur l'étrange phénomène météo qui a enveloppé la principauté d'une brume épaisse. sur le coup d'envoi du championnat du monde de Formule E. Et nous avons parlé en trade via les réseaux sociaux sans plus attendre. Voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodrigues. Je pense que nous avons su et pu démontrer que nous agissons toujours avec un souci de pragmatisme, de souplesse et de cohérence par rapport à la situation que nous vivons. Nous avons la capacité en effet à Monaco de faire du sur-mesure. C'est ce qui est particulièrement apprécié de la part des acteurs économiques. Oui, Monaco a les ressources pour poursuivre ce soutien. Nous avions eu lors des débats budgétaires en 2020 et des votes par le Conseil national des divers budgets rectificatifs, la possibilité de déployer des sommes très significatives. Il y a eu à travers la mise en place du CTTR sur l'année écoulée et encore aujourd'hui des mesures très fortes et des sommes très importantes qui ont été mobilisées. Mais il peut y avoir également une préservation ou un développement de l'emploi à travers la relance économique. Et c'est tout l'intérêt du plan de relance des 75 millions qui vont être dépensés cette année et du soutien à l'économie à travers d'une part des aides, des subventions, mais aussi bien sûr un accompagnement dans la durée pour sortir de cette crise avec un modèle économique monégasque qui aura prouvé sa capacité à s'adapter et à se réinventer. On a une période très difficile à la fois dans l'accompagnement de nos clients, qui reste notre ADN, être à proximité de nos clients pour les aider le mieux que possible à traverser cette crise qui malheureusement commence à durer plus longtemps que ce que l'on aurait pu anticiper il y a maintenant un an. Et nos cabinets eux-mêmes, effectivement, qui doivent réapprendre le métier, une nouvelle organisation. La grosse difficulté que l'on rencontre tous, c'est l'inconnu. Et quand on est face à l'inconnu, on doit faire des simulations. Que ce soit des questions sur les impacts d'un plan de licenciement, le coût d'un plan de licenciement, le coût du maintien de l'emploi, les budgets, les évolutions du chiffre d'affaires, les évolutions de la trésorerie. Donc on est là en permanence à la fois pour interpréter les lois et pour essayer d'accompagner l'entrepreneur dans ses propres simulations, dans toutes les questions qui se posent en fonction de l'impact des décisions qu'il pourrait prendre en fonction de l'évolution de son activité. On est un peu psychologue, ou beaucoup psychologue. On est un peu les médecins, effectivement, de ces personnes morales, de ces entreprises et donc de leurs dirigeants. On est là pour maintenir en vie le maximum les entreprises pour une reprise que l'on espère maintenant la plus rapide possible. Et puis on est surtout là aussi auprès de nos salariés qui passent des moments aussi très difficiles. Et on est là pour les aider à maintenir la pression qui vient à la fois des clients et de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Les jeunes bacheliers s'inquiètent à l'heure actuelle beaucoup plus des process, j'allais dire, liés au post-bac. Quelle école ils vont pouvoir choisir ? Ils vont passer le nouveau bac. Et du coup, nous, notre rôle au niveau de la commission d'insertion des diplômés est de faire en sorte qu'ils fassent les bons choix par rapport au secteur porteur d'emploi en principauté. Nous sommes vraiment dans le coaching bienveillant. Nous faisons très attention, nous sommes très attentifs. Nous prenons un temps extrêmement long pour faire en sorte d'être à leur écoute parce que parfois nous sommes la seule ressource qui leur reste. Ils sont en distanciel pour la plupart pour leurs études, rencontrent peu d'adultes référents et nous sommes finalement là pour ça. Nous les guidons pas à pas, à la fois dans leur parcours d'études, mais également sur tout ce qu'ils veulent anticiper pour leur future insertion professionnelle. Les débuts de semaine sont un peu difficiles. Quand je dis un peu difficiles, c'est-à-dire dû au télétravail. Mais dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal, car aussi le week-end, on a la chance d'avoir une fréquentation quasiment complète. Comment ça va être habitué ? Les mesures sanitaires, maintenant, on vit avec, on s'est adapté. On peut se dire qu'il y a une vraie sécurité qui est prise par toutes ces précautions. On se dit, si on fait les choses dans les règles, on craint pas grand-chose. Donc c'est d'être sérieux et puis de prendre conscience qu'il y a quand même une responsabilité au niveau du restaurateur. On respecte les normes sanitaires dans les moindres détails. Donc de dire que les restaurants de Monaco véhiculent le Covid parce que les McDonald's sont bondés, tout ça, c'est l'hérésie. J'ai bien évidemment avec mon collègue président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, Olivier Dassault, mais aussi en lien permanent avec le président du Conseil national. Nous avons beaucoup œuvré pour considérer que la première mesure de restriction des déplacements des monégasques et des résidents de Monaco était inadmissible. Oui, il y a eu la mesure des 30 kilomètres au-delà desquels il fallait au départ un test PCR négatif pour les monégasques se rendant sur le territoire français. Et cela a déjà fait l'objet de deux assouplissements. Mais vous avez demandé plus, je crois. C'est ça. Voilà, donc on avait plaidé là-dessus parce qu'il n'y avait pas d'abord le respect de la réciprocité des mesures entre la principauté de Monaco et la France et puis parce que c'était véritablement ignorer le positionnement géographique de la principauté de Monaco imbriqué fortement dans le département des Alpes-Maritimes et avec des déplacements incessants parce qu'il y a des liens, des liens économiques, des liens familiaux, des liens privés qui ne doivent pas pénaliser les monégasques et les résidents de la principauté pour venir, comme ils en ont l'habitude, dans le département des Alpes-Maritimes. Force est de constater. Et je suis heureuse d'avoir entendu le préfet parce qu'on lui a posé la question. Qu'en est-il avec la frontière, avec la principauté de Monaco ? Et le préfet a bien insisté sur le fait que Monaco est un État souverain et que, bien évidemment, il n'était pas question d'imposer à Monaco des règles que l'on n'imposerait pas plus vis-à-vis de l'Italie ou d'autres pays. Et je n'admets pas que l'on puisse, dans le département des Alpes-Maritimes, de qui que ce soit, aussi bien de certains élus que d'autres populations, viennent donner des leçons à la principauté de Monaco. En fait, à la base, j'ai commencé à envoyer l'invitation à mon propre réseau à Monaco. Et au début, tout le monde m'a dit « Ah oui, c'est super, tu devrais vraiment l'envoyer à tout le monde » et ça a fait boule de neige et je ne m'attendais absolument pas à autant de membres actifs, surtout. Pendant le confinement, il y a eu une jeune fille qui a posté un message concernant sa maman qui devait aller faire une chimiothérapie à Marseille, à la Timone. Il était 10h du soir et je me suis dit que c'était un peu incongru comme demande. Je l'ai appelée pour vérifier et en effet, cette personne-là était dans un réel besoin parce que son ambulance avait été annulée à la dernière minute. Nous avons posté le message, il était peut-être 10h15, 10h20. À 10h30, nous avons eu des taxis qui se sont mobilisés pour elle et qui sont venus la chercher le lendemain matin pour faire l'aller-retour gracieusement, pour l'amener à faire sa chimiothérapie qui était indispensable et qui ne pouvait pas être remplaçable en fait. Là, on fait rencontrer virtuellement des gens qui débattent, qui sont d'accord, qui s'échangent des services, etc. Et c'est ça qui fait vivre la communauté. Et dans Facebook, justement, je l'ai assez écrit, ce sont les membres qui le font vivre, ce sont leurs demandes et c'est eux qui tendent à le faire évoluer. Mais on a une communauté monégasque qui est extrêmement active, sincèrement. Non, il n'y a pas d'antiviral spécifique, anti-SARS-CoV-2. En revanche, il y a ce qu'on appelle un traitement symptomatique, donc symptomatique des symptômes. Bien entendu, pour lutter contre la fièvre, c'est le paracétamol, par exemple, très simple. Il y a les anticoagulants pour lutter contre la thrombose, c'est-à-dire la formation de caillots et notamment des caillots dans les artères pulmonaires qui peuvent aggraver le problème respiratoire. Et il y a bien entendu l'oxygénothérapie en premier lieu, puisque ce sont des patients qui vont nécessiter des doses d'oxygène qui peuvent aller de simples petits débits par minute avec une lunette nasale jusqu'à des ventilations beaucoup plus sophistiquées lorsque les cas sont plus graves. Depuis le mois de mars 2020, oui, les techniques ont beaucoup progressé. Bon nombre de ces techniques, comme le haut débit nasal ou les techniques de ventilation non-invasive, qui sont des techniques d'assistance respiratoire par masque, ont été mises de côté. Et c'est ainsi qu'on a vu passer en première ligne comme assistance respiratoire l'intubation-ventilation. Donc le haut débit nasal est utilisé, la ventilation non-invasive est utilisée, les patients sont significativement moins intubés. À partir du moment où l'intubation est moins importante, forcément le taux de mortalité devra certainement diminuer. D'abord depuis mardi, une qualité de l'air en principauté qui se dégrade et qui est due à des montées de particules fines, des taux de particules fines qui augmentent et qui sont dus au sable du Sahara qui est transporté par ce flux qui arrive de l'Afrique vers l'Europe depuis dimanche sur les côtes françaises. Ça c'est la première chose et c'est la raison pour laquelle on est sous surveillance étroite depuis mardi pour surveiller la pollution de l'air due à la montée des concentrations de particules fines. Et puis effectivement hier soir une brume marine qui est arrivée et qui est différente puisque ce sont des entrées maritimes qui provoquent de la brume et la cause, l'explication résulte d'une masse d'air chaud qui passe sur une surface beaucoup plus fraîche et notamment l'eau de mer et il y a un phénomène de condensation en tout cas qui provoque cette brume. Pour nous je pense que si on arrive en tant que team à se positionner dans les premiers six du championnat on aura fait une bonne saison. C'est forcément une approche à long terme à voir. On veut construire, on veut aller se battre pour les avant-postes. Pour nous clairement se battre au devant, faire quelques podiums mais au classement général si on fait dans les six, on sera très content. Et la saison a plutôt bien débuté pour l'écurie monégasque avec une belle deuxième place lors du E-Prix de Dirillat vendredi. Les vidéos qui vont suivre ont attiré notre attention, elles nous ont fait rire, sourire, parfois même attendri. Il est l'heure du best-of des réseaux sociaux préparé par Alexandra Salustri. Sous-titrage ST' 501 All that I have is all that you've given me Did you never worry that I come to depend on you I gave you all the love I had in me Il en faut peu pour être heureux. Le best-of est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Et puis n'oubliez pas, lundi à 21h, retrouvez l'émission Grand Format consacrée à l'arrivée de la fibre en principauté. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501